Je suis ici, 9 heures du matin, d'un dimanche sous le déluge. Pluie si drue que les gouttes débordées envoient des pétitions à tout va, à l'aide du vent. Laissez-nous reprendre notre souffle. Samuel, à côté de moi, ouvre un oeil littéralement et me demande « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui réponds « Je suis ici ». Et je sais que je suis ici sans trop de mots. Mais s'il fallait l'expliquer, si j'avais une interrogation ou un exposé à faire à partir de ma présence ici, que dirais-je de plus ? La lumière verte de l'éolienne au loin palpite à peine. La pluie plus dense que le brouillard il y a une semaine. Je prie sans prier. Envie d'aller dans une chapelle sous le soleil. La seconde d'après avoir écrit ceci, je vois par la fenêtre la chapelle du moment. Mon jardin et ses alentours, abrités par la pluie, son épaisseur lui faisant un toit mouvant. Ce qui me paraissait le vélu devant ce qui s'ouvre. La pluie sous toutes ses gouttes a du bien. Le sapin au point du jardin et le tulipier près de la maison font les deux piques d'une tente chapelle où le simple fait d'y être, en se le disant « Je suis ici » constitue ma prière. On a le droit d'être mou. Les délices de la mollesse. Je les sens ce soir aux bras, aux fesses, dans le cou et dans les doigts. La mollesse me botte. La mollesse me cuisse. La mollesse me charme. Faisant nez par la mollesse du jour. Le mou me molle. Ce molletonné aux choses. Mollasse, mais jamais lasse. Moi, en plus complète. Pas encore Dieu, mais une petite déesse. Remplie de ma cuisse blondasse, Encore désirante d'y faire entrer mon homme. L'énergie d'une molle n'est pas une énergie de substitution, mais une de constitution. Elle remplit mon corps et mes joues. Travaux nouveaux. Pour une nouvelle constitution aussi. La mollesse de l'homme. L'éolienne depuis des mois, au loin, à la même vitesse. Molle. Éole freinée dans ses élans par un moteur. Et moi, quel moteur me molle ? Ma mollesse est vive et ma vitesse molle. Molle qui peut. Je suis fripée de bonne heure et me couche tard. Je suis fripée de bonne heure et couché très tard hier soir. Très fatiguée. Je regarde le ciel très bleu. L'air si pur qu'il me laisse voir deux amoureux collés, côte à côte. Sans s'embrasser de la transparence de l'air. En plus consistant. Je regarde le ciel, l'air jusqu'à lui très pur. Deux gros oiseaux en vol, ou le ventre brillant, ensoleillé par l'astre à l'envers. Je suis très fatiguée. Le ciel se moutonne après le passage croisé de plusieurs avions. Je sens le bonheur, soudainement. Sans d'autres raisons que ma fatigue, le ciel pur et ensuite souillée par les nuages artificiels, par les oiseaux ensoleillés, par en dessous et par le couple d'air amoureux, presque gélatineux dans l'air. Je suis fripée de bonne heure et me couche. Je suis très fatiguée et d'un coup heureuse. Je vous dis des choses d'hier, d'avant-hier même. Aujourd'hui, le souvenir tranquille, après le bonheur transversant, me traversant jusqu'à l'évanouissement. Trajectoire déroutée. C'est quoi une fenêtre ? Mon squelette récent. Je cherche l'insecte dans les mottes de terre, que je retourne dans mon jardin. La fille n'est plus ici. Et plus aussi souvent dans mes rêves, mais pas assez dans mes lignes. Elle s'est réfugiée dans cet insecte qui traverse les mottes pendant que je jardine. Je l'ai à peine vue hier, dans la terre bien noire et aérée. Je recherche aujourd'hui l'insecte dans la terre, depuis hier, depuis deux ans, depuis sa naissance. Je n'ai pas perdu de l'espoir de la revoir passer. Demain, je vais retourner la terre pour les plantations d'hiver. Le temps fait gonfler les feuilles, les sèches, augmente leur épaisseur. Leur trépas est glorieux, quoique anonyme. Le temps rétrécit ma peau, la sèche, diminue son épaisseur ou l'augmente selon les jours. Ma survie est anonyme, quoique glorieuse. Le souffle de la feuille et celui de ma peau font pain. Mon cœur alourdi sort de mon corps, coule vers la terre. devient un pis et il nourrit de ces gouttes immenses, couleurs bleu ciel ou bleu royal, ma fille enterrée. Dans la nasse du jour, je jette une nouvelle nasse et j'y retrouve les nasses des autres jours. Dans chacune, il y a encore des nasses, celles des jours anciens. À la pêche, je n'attrape que des nasses. La jouissance de chaque jour, devenue point noir dans un miroir d'or. Des peupliers à droite et à gauche descendent asymptotiquement vers une racine commune. Le soleil roule sur la rue étroite. La nuit, la poursuite des passants, qu'ils ne voient pas encore. Le soleil à la portée du moindre ivrogne ou fil de rue, rejetons de la soirée. Mais il y était surtout le passant, qu'il ne soit pas que faux ou vrai, que petit ou grand, mais tout à la fois. Le soleil n'est plus bien dans sa totalité. Il essaye les nuits d'y rencontrer le premier homme sorti d'une fête sans conséquence. Il n'y a plus qu'une saison, celle de son absence. Il n'y a plus qu'une plante. Le gui fleuri couvrant le sol et remplissant l'air. Il n'y a plus qu'un rythme de la marche sans jambes. Il n'y a plus qu'un honneur, celui de la mort surgissant sous les doigts, finissant la toile. Il n'y a plus qu'un pic pour la même escalade, celle par le versant ouest, mais d'où le soleil s'absente et que mon corps chauffe à blanc. Son absence transforme mon corps en baudruche géante, errante. J'ai vu, j'ai trouvé, j'ai compris, une chose si claire et éclairante, mais si vite partie, que je ne puis dire que ses ailes très longues, en vol très calme, sans pouvoir identifier le corps. Un chaudron fume. Tout autour de ses parois extérieures jaillissent des brins scintillants. La journée inutile lâche ses chevaux enfin. Le chaudron refroidit brusquement, se plie et devient le dos d'un cheval marron avançant vers le soleil. Mon squelette en chaud vive descend vers vous. Le serpent que je n'ai jamais écrasé, transformé en bande rigide d'or, traverse la route derrière moi. La chauffe s'évapore, vole, nuage de poussière. Me voilà.